Bonjour, je suis Andrea Fiedemutz, votre coach en alimentation et nutrition. Aujourd'hui, je vais vous parler des méfaits du sucre. Le sucre fait partie des glucides. Nous avons donc deux familles de glucides assimilables. Les glucides simples et les glucides complexes. Ensuite, il y a des fibres, mais ce sont des glucides non assimilables, donc la cellulose. Les glucides simples sont les monosaccharides, les glucoses, le fructose, le galactose, mais aussi les disaccharides, maltose, saccharose et lactose. La deuxième famille sont des glucides complexes ou polysaccharides. C'est l'amidon, la principale forme de réserve glucidique des féculents. Après, comme je vous disais, des fibres qui ne sont pas assimilables, donc la celluleuse. C'est cela qui nous aide à éliminer dans les intestins. Aujourd'hui, donc, je vous parle surtout des sucres aux glucides simples, mais aussi sans concerner le miel, les sirops, les jus et concentrés de fruits. Car en l'absence de fibres présentes dans les fruits entiers et légumes, ces sucres rapides font augmenter le taux de sucre dans le sang et favorisent les dangers pour la santé. On trouve le sucre dans beaucoup d'aliments naturellement. Ce qui est néfaste pour la santé est le sucre ajouté. Il fait grimper la glycémie et est responsable de nombreux problèmes de santé. Donc, nous allons examiner les différents types de sucres. Les sucres naturels et les sucres raffinés. Les éducorants sont des dangers pour la santé. Donc, les différents types de sucres. Le glucose, il se trouve dans le sang issu de la transformation de l'amidon ou dextrose. Trop de glucose ou en cas d'hyperglycémie, l'organisme envoie un message au pancréas pour produire de l'insuline permettant d'ouvrir les cellules afin d'absorber le surplus de glucose. Par contre, si nous manquons de glucose, nous manquons d'énergie et on appelle ça une hypoglycémie. Le fructose. Le fructose est aussi un monosaccharide. La forme la plus simple de sucre d'ailleurs. Par contre, il a un index glycémique bas IG, index glycémique. Et pour ce, il est conseillé pour le diabète. Comme son absorption est plus lent, il ne provoque pas de pic glycémique, donc pas de sécrétion d'insuline importante, contrairement au glucose. Mais il a un inconvénient majeur. Il est uniquement absorbé par le foie. Il n'est pas du tout utilisé par le corps en tant que source d'énergie, pour les cellules musculaires ou encore pour le cerveau. Le foie doit le transformer et il transforme en graisse, qui est stockée par nos cellules adipeuses. Et ça peut provoquer aussi la maladie de NASH, la stéatose hépatique, communément appelée foie gras, comme avec l'alcool. Et en deuxième effet qui se coule, il produit quand même une résistance à l'insuline, précurseur du diabète type 2. En troisième, c'est le galactose. Le galactose fait partie aussi des sucres simples, mais un peu moins sucré que le glucose. On le trouve dans les produits laitiers et betteraves sucrières. Pour pouvoir donner de l'énergie à l'organisme, il doit d'abord être transformé en glucose. Nous arrivons au lactose. Lactose fait partie des disaccharides et se trouve dans le lait de tous les mammifères, même dans le lait maternel. Un peu moins dans le lait de chèvre. Et c'est pour cette raison, on conseille parfois de donner le lait de chèvre si un bébé est intolérant au lait de vache à cause du lactose. Par contre, nous avons absolument besoin d'un enzyme, la lactase, pour digérer le lait. Environ 5% des Européens de l'Ouest sont intolérants au lactose. Comme nous consommons depuis environ 4000 ans, notre organisme s'est habitué. A contrario des Asiatiques et Africains, qui ont une intolérance en moyenne de 79%. Donc, aussi, les pays Amériques ne sont pas avantagés. Les autochtones, 80%. Les Noirs, 75%. 51% des Hispaniques sont intolérants. Et 21% quand même des Caucasiens sont intolérants. Mais ils consomment quand même beaucoup, beaucoup de lait et de laitage aux Amériques. Aujourd'hui, on sait qu'il nous manque cet enzyme, le lactase, en étant adulte et même adolescent. C'est-à-dire, on le produit jusqu'à 5-6 ans environ. Nous sommes quand même le seul animal qui consomme le lait d'un autre animal. Le lait de vache, c'est pour les veaux. Le lactose est donc présent dans le lait. Le yaourt et aussi le fromage, mais en moindre quantité. Par contre, nous trouvons le lactose dans beaucoup d'aliments transformés. Un vrai danger. Ensuite, nous parlons du saccharose. Le saccharose, c'est le sucre de table. C'est un petit carré blanc qu'on met dans le café. Il fait partie des 10 saccharides. Il est composé de 5% de glucose et 5% de fructose. Donc, il est très rapidement décomposé en glucose et fructose. Ce sucre a l'avantage de donner de l'énergie et l'inconvénient d'être transformé par la foie en graisse, donc risque de surpoids, stéatose du poids et diabète type 2. Ce processus nécessite une participation du pancréas pour produire de l'insuline. Le maltose. Aussi un disaccharide, car il est composé de 2 molécules de glucose attachées. Sa source est dans les produits maltés et autres céréales. Il est moins sucrant que le glucose et le fructose, donc on est obligé de l'utiliser et d'en consommer plus. Il est surtout employé dans la pâtisserie, les desserts. Il se congèle aussi très bien. Par contre, là où le plus gros danger, c'est qu'on le trouve dans de nombreuses préparations industrielles, même pratiquement dans tous. Il s'appelle le sucre caché. Les sucres naturels. Les sucres naturels se trouvent dans les aliments naturellement, comme le lactose dans le lait, le fructose dans les fruits. Là, on parle du miel. Le miel, après sa récolte, il est centrifugé et son saccharose se transforme en glucose et fructose. Il contient des sels minéraux, de l'eau et des enzymes. Par contre, il ne doit pas être consommé avec du pain ou un autre aliment parce qu'il inhibe la pré-digestion de l'amidon au niveau buccal. Donc, on mange un peu de miel, une cuillère à miel tout seul. La melasse aussi. Résidus siropeux des canaux sucres et betteraves sucrières ou la melasse industrielle. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Le sirop d'érable, résultat de l'évaporation chaude de la sève d'érable brute, contient beaucoup de saccharose, environ 80%. Un peu de minéraux et des protéines. Le sirop de riz brun, issu de la fermentation des graines de riz et d'orge brun entier, environ 45% de matose et de sucre complexe. Nous arrivons au sucre de coco, qui devient beaucoup à la mode. Il provient du jus de fleurs, du cocotier, chauffé et épaissi. Un goût caramel, riche en oligo-éléments et un index glycémique moyen, donc de 35. Le xylitol, un extrait de l'écorce du bouleau. C'est un polyol, un substitut du sucre classique. On l'emploie surtout dans les pays nordiques, très peu chez nous. Le sucre complet, donc n'a pas subi de raffinage ni de blanchiment. Il est riche en sel minéraux, vitamines hydrosolubles comme les vitamines B et liposolubles comme la vitamine A. Aussi en acides aminés et des fibres. Le rapadura, un goût réglisse. Le muscovado, une forte teneur en melasse. Un peu d'histoire. L'histoire du sucre raffiné. Par rapport au processus de purification, on enlève tous les bienfaits du betterave sucréère, c'est-à-dire les vitamines et minéraux et en plus il est blanchi. Les sucres raffinés sont considérés comme des calories vides, n'apportant rien et transformés en graisse. Ils jouent un rôle important dans la prise de poids et de ce fait l'organisme devient moins sensible à l'insuline. Les fruits contenant du fructose sont bien meilleurs pour la santé car ils contiennent non seulement du sucre, le fructose, mais aussi des vitamines, minéraux, antioxydants et des fibres. Mais attention, un jus de fruits, même frais, peut présenter des dangers pour la santé. Si consommé en excès, on lui enlève les fibres. Donc qu'est-ce qui reste ? Des vitamines, oui, pour les jus frais, mais surtout du fructose. Les pics glycémiques sont provoqués par ces aliments riches en sucres raffinés. Donc on ajoute le sucre. Les édulcorants. La stévia. Les stébioles glucocides doivent avoir une concentration d'au moins 95% pour pouvoir être commercialisés en France. Ils ont un pouvoir sucrant jusqu'à 300 fois supérieur que la saccharose sans apporter une seule calorie. Super quand on entend ça. Mais attention à son procédé d'extraction qui peut être chimique et les additifs alimentaires sont également ajoutés. D'une marque à l'autre, le pourcentage réel de stévia varie. Donc il faut regarder les étiquettes. On lui demande d'autres vertus sur la santé, comme des propriétés hypoglycimiantes et une diminution de la tension artérielle. Mais il n'y a pas vraiment de preuves pour ça. Pas encore aujourd'hui en tout cas. L'aspartame. Un puissant neurotoxique à éviter partout. Jamais utiliser ou conseiller l'aspartame. C'est dangereux pour la santé. Il se compose en méthanol causant des tumeurs au cerveau. Il se décompose aussi en formaldéhyde. Alors je ne vous dis pas ce que ça peut vous faire dans votre corps. Maintenant, on va parler un peu des dangers des sucres ajoutés. Notre consommation de sucre a triplé en 50 ans. Je vous parle du sucre ajouté, volontairement ou caché dans notre alimentation comme dans les produits industriels. Donc les aliments industriels transformés, même parfois ultra transformés, nous apportent pas seulement des graisses saturées en excès, mais aussi un excès de sucre jusqu'à l'addiction comme n'importe quelle drogue. Connaissez-vous le test des rats sur le sucre ? On leur a donné le choix entre le sucre et la cocaïne. Au fur et à mesure, ils ont préféré le sucre par rapport à la cocaïne. Ils étaient accros et l'être humain est pareil. La consommation de sucre à ajouter n'est absolument pas nécessaire. Nous trouvons nos besoins en glucides dans les légumes, les fruits et les céréales complets. Les farines raffinées sont aussi à proscrire. Elles ont le même effet que le sucre. Même le régime cétogène nous est profitable en glucides pour vous dire. Mais vous allez le connaître un petit peu plus tard dans vos études. Le sucre est un danger de mort. Je vous parle maintenant des dangers du sucre à ajouter, en plus du sucre qui provoque les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, nous savons que les graisses saturées ne sont pas aussi méchantes pour le cœur. Le sucre à ajouter est une des causes principales des maladies cardiovasculaires. Une étude de 2013 a démontré que le sucre est responsable et peut augmenter le risque d'insuffisance cardiaque. C'est l'University of Texas Health Science Center at Houston qui a fait cette étude-là. L'excès de sucre mène au surpoids. Comme déjà mentionné, le fructose est absorbé par le foie et en excès, le foie transforme le fructose en graisse qui est stocké dans les cellules adipeuses et dans le foie. Les fibres ralentissent la digestion et l'absorption du sucre et assurent une stabilité glycémique. En outre, les aliments riches en fibres, protéines et lipides de bonne qualité assurent une satiété durable, ce qui n'est pas le cas avec le sucre. Le sucre appelle toujours le sucre. Le petit-déjeuner de la plupart des gens est composé d'un jus d'orange, souvent industriel, d'un café sucré, du pain blanc, beurre et confiture et parfois même du miel. L'apport des sucres comme le glucose provoque un pic glycémique et fait appel en urgence au pancréas pour produire de l'insuline en masse pour pouvoir ouvrir les cellules afin d'absorber le sucre. C'est glucide simple. Donc, que se passe-t-il ? Il y a tellement d'insuline en circulation que ça provoque une descente de glucose dans le sang, vu que l'insuline essaie d'ouvrir les cellules pour que le sucre soit absorbé. Donc, l'insuline provoque une baisse de sucre dans le sang. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On est en hypoglycémie. Et quand on est en hypoglycémie, il nous manque d'énergie et pour récupérer cette énergie, on a une envie de sucre et on reconsomme du sucre. Donc, on passe d'un état hyperglycémique à un état hypoglycémique et on repasse dans un état hyperglycémique. C'est ce qu'on appelle donc le pic glycémique. Et on mange de plus en plus de sucre et on stocke de plus en plus. Prenez comme exemple les personnes consommant des sodas qui sont sucrés avec du fructose, comme un jus de fruit. L'excès de fructose provoque de la graisse viscérale, stockage dans les cellules adipeuses par le foie. Ce qui produit une accumulation de graisse abdominale et la suite entraîne un risque accru de maladies cardiovasculaires de diabète type 2, appelé aussi diabète gras. Le foie gras, donc la stéatose hépatique, non alcoolique. Dans l'appareil digestif, le sucre est décomposé d'un côté de glucose et de l'autre, le fructose. Le glucose est présent dans toutes les cellules existantes sur Terre, mais nous pouvons aussi le produire. Par contre le fructose, c'est le foie qui le transforme en glucose pour nous donner de l'énergie. La qualité dans un fruit de fructose, surtout avec les fibres, ne nous font pas de mal. C'est stocké dans le foie en glycogène qui est libéré en cas de besoin dans notre organisme. Mais dès que le foie a fait le plat, il convertit en graisse qui provoque la dégénérance graisseuse du foie. Cette stéatose hépatique non alcoolique peut développer une cirrhose non alcoolique et en dernier un cancer du foie. Cela s'appelle donc la maladie de Nash. Dans un bilan sanguin, c'est indiqué par des triglycérides et par la latte. Alatte, donc dans le foie, qui est en augmentation énorme. Ce qui est étonnant, c'est que le fructose peut même être néfaste pour des personnes qui ne souffrent pas de surpoids. Donc moi, ce que je conseille, c'est de ne pas consommer plus de deux fruits par jour. Et éliminer même le jus de fruits frais. Prenez plutôt un jus de légumes. Donc le sucre ajouté peut conduire au cancer. C'est l'augmentation permanente de l'insuline provoquée par une consommation excessive du sucre contenu dans les aliments ou boissons qui peut contribuer à développer un cancer. Car il favorise les inflammations, des maladies métaboliques ou de civilisations qui sont causées par l'abus du sucre. Les radicaux libres, donc qui sont produits par l'inflammation, en cherchant la stabilité, peuvent entraîner une réaction en chaîne et endommager les cellules, les protéines et l'ADN. Les radicaux libres sont les résultats, donc les inflammations. A cause de ces inflammations en permanence, le système immunitaire souffre et s'affaiblit en laissant la porte ouverte à toutes les maladies, donc le cancer. Donc l'excès de sucre augmente le risque des infections, autres maladies et aussi le cancer. L'addiction du sucre. Il y en a beaucoup qui sont addicts. Comme je vous disais au début, l'addiction au sucre n'est pas une légende mais malheureusement une réalité. Pour mieux comprendre, depuis toujours, les fleurs attirent les insectes avec les glucides simples comme le fructose, une sorte de drogue pour fidéliser les insectes, les oiseaux et même les chauves-souris. Ces glucides se transforment dans les fruits qui attirent aussi de nombreux animaux comme les primates. Et puis l'homme a développé aussi une préférence pour le goût sucré car un fruit sucré est moins dangereux à manger qu'un aliment amer ou acide. En fait, cette attirance est innée car le lait maternel est sucré par le lactose qu'il contient. Une autre raison de l'attirance pour le sucre est souvent un manque de sérotonine qui permet la maîtrise des pulsions. Le manque de sérotonine résulte en un caractère survolté, en excès, l'anxiété, tendance aux phobies par exemple, la difficulté de s'endormir, l'impatience, l'irritabilité, l'intolérance aux frustrations, l'impulsivité, tendance à l'agressivité aussi. Le passage à l'acte peut être provoqué par un manque de sérotonine, vitesse sur la route, colère, des risques d'accident, une tendance de dépendance et de comportement compulsif, addictif comme l'alimentation, surtout le sucre, l'alcool, le tabac, le jeu, internet, sexe, drogue, tout ça c'est souvent très autodestructeur. On peut hériter d'un dysfonctionnel sérotonique mais ce n'est pas une fatalité. 25 à 30% de la population est née avec un accélérateur de pulsions, donc avec une dysfonction du messager de sérotonine dans notre cerveau. Le stress aussi est un mécanisme d'aggravation du manque de sérotonine. En situation de stress, nous devons irritable, impatient, impulsif et nous développons une attirance sur le sucre et l'alcool ou même le tabac. Le sucre envoie un message au cerveau qui active le système de récompense et ce système de récompense biologique c'est la dopamine aux dépenses de la sérotonine. Donc dopamine prend le dessus de la sérotonine. Il y a eu une étude qui a été faite, il y en a eu d'autres mais la première c'est donc l'étude du criminel Sean Thaler. Ça a démontré dans une population de délinquants que la réduction des sucres simples ajoutés surtout réduit les comportements violents. Donc il y a eu plusieurs études depuis dans ce sens-là. Juste pour vous faire réfléchir, ce qui est valable pour les adultes, que fait le sucre sur nos enfants ? Outre les soucis buccales qui peuvent déjà être mis en place in utero parce que la maman abuse du sucre. Le risque de surpoids de développer une maladie métabolique plus tard, il agit aussi sur le cerveau. L'augmentation des troubles du comportement, l'hyperactivité, le manque de concentration, l'agressivité peuvent avoir leur source dans le sucre simple. Comme le saccharose, fructose, sirop et glucose que nos petits anges avalent avec délication. Donc si vous avez un consultant devant vous avec des difficultés dans ce sens, posez-lui la question s'il a une envie de sucre vers 17h au moment du goûter. S'il ressent de la fatigue, une faim constante, des coups de pompe, examinez son alimentation. Probablement sa consommation de sucre est élevée et il manque de sérotonine. Mais l'ajout du sucre, c'est-à-dire la consommation du sucre, peut aussi provoquer des caries. Le sucre est mauvais pour les dents. Même si les bébés n'en ont pas encore de dents, le sucre développe une acidité dans la bouche qui aide à la prolifération de mauvaises bactéries. La salive est bénéfique pour la santé buccale et des dents. Et c'est la mastication qui favorise la production de la salive. Donc pas de sucer un bonbon ou d'avoir du sucre dans son biberon. Ça endommage la naissance des dents des bébés. Nous connaissons ce syndrome, ça s'appelle donc ce syndrome du biberon, dû à une utilisation inconsidérant de biberon sucré. Et sans doute la menace la plus dangereuse pour la santé dentaire du jeune enfant. Le sucre diminue aussi l'espérance de vie. Une étude de 2013 a conclu que jusqu'à 180 000 décès dans le monde pourraient être attribués à la consommation de boissons sucrées. Uniquement ça. Chaque année, beaucoup de personnes meurent des maladies chroniques comme le diabète type 2, des maladies cardiovasculaires, du cancer, avec une surconsommation du sucre. Le sucre, évidemment, augmente aussi le risque de diabète type 2. Le diabète type 1 est génétique, c'est une maladie auto-immune. Le diabète type 2 est surtout alimentaire, résultant d'une mauvaise hygiène de vie. Environ 4,5 millions de personnes en France en souffrent. Et environ 1 million de seniors et ça augmente toujours. Le surpoids favorise le développement du diabète et la consommation du sucre y contribue beaucoup. Trop de sucre accélère le vieillissement. Attention pour les jeunes femmes. Trop de sucre dans le sang accélère un processus qui s'appelle la glucation. Qui n'est pas la glycation. Attention. Qui est responsable du vieillissement cutané. Consommés trop de sucre interagissent avec des protéines et graisses anormalement. Et ils produisent des molécules nocives. Les PTG, c'est-à-dire des produits terminaux de glycation, qu'on appelle aussi la glycation. Plus nous avons de PTG, plus nous vieillissons. Ces PTG jouent souvent un rôle dans le diabète aussi. L'insuffisance rénale chronique de l'arthérosclérose et la maladie d'Alzheimer a été publié dans le National Library of Medicine. Bec sucré ou pas bec sucré ? Mais le sucre peut être aussi génétique. Un mécanisme de récompense comme pour l'alcool. Il existe des mutations de gènes, la gréline, chez les personnes dépendantes de l'alcool. Ces mêmes mutations peuvent se retrouver chez les personnes accro au sucre. Cela ne veut pas dire que c'est une fatalité. Toutes les personnes qui ont cette mutation ne sont pas alcooliques ni addictes au sucre. Mais tous ceux qui sont addicts à l'alcool et au sucre ont cette mutation. Sucre et microbiote. Une autre conséquence du sucre ou une autre raison d'éviter cette consommation. Le sucre détériore notre microbiote ou notre flore intestinale. Pas seulement les sucres sont la nourriture préférée des bactéries pathogènes situées dans notre intestin, puisqu'on en a quand même un peu. Mais leur permet surtout de prendre la place des gentilles. Le sucre peut perturber la croissance d'une bactérie par exemple, qui est retrouvée en abondance dans la flore intestinale et qui contribue à notre poids d'équilibre et à notre bonne santé. Cela s'appelle les bactérioïdes Tetaïtamicron. Un nom à coucher dehors. En agissant directement sur leurs gènes. Le fructose et le glucose sont capables d'inactiver la fabrication d'une protéine produite pour cette bactérie et qui favorise une bonne implantation dans notre microbiote. De quoi apporter de l'eau non sucrée au moulin de la nocivité ? Des sucres ajoutés pour notre santé et les remplacer par une alimentation riche en fibres. Est-ce que vous connaissez le Candida albicans ? Le Candida albicans est un champignon ou plus précisément une levure qui vit tranquillement dans notre microbiote avec les autres bactéries en bonne entente. Il n'est pas méchant sauf s'il est en surnombre et dans ce cas il provoque une candidose. Ce qui peut arriver si on souffre d'une dysbiose, donc d'un dérèglement de notre microbiote qui a pu être engendré par l'excès de sucre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur le microbiote. Malheureusement, une grande partie de la population des pays modernes souffre d'une dysbiose, plus ou moins, où on a tous eu peut-être aussi un passage. On peut y remédier, ne vous inquiétez pas. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont affectés par une candidose non plus. Tout le monde n'a pas une candidose. Je ne veux pas développer cette maladie maintenant, mais je veux juste dire que c'est le sucre qui est un des responsables, un grand responsable pour développer cette infection. C'est pour ça que je vous en parle. Le jour que vous êtes en face d'une personne qui souffre de certains désagréments comme une mycose vaginale ou buccale, des ongles abîmés, vous savez, les ongles qui jaunissent et qui se décollent, les infections bactériennes à répétition, les problèmes dermatologiques, des eczémas, des allergies, des intolérances alimentaires, des migraines, dépressions, anxiétés, fatigues, troubles digestifs, fringales, sucrées surtout. Il peut être un candidat à la candidose. Il y a un test qui est très simple à faire, que vous pouvez faire ou que vous pouvez demander à vos consultants, c'est de cracher dans un verre rempli d'eau. Si le crachat reste sur la surface, pas de problème, ce n'est pas la candidose. Par contre, si le crachat s'enfonce rapidement dans le verre ou fait des espèces de filaments qui sont dans le verre, ben là, à mon avis, le candidat a encore frappé. Donc, entre autres, parce qu'il y a tout un protocole à suivre, c'est très long, c'est pas facile à suivre pour les consultants, il faut qu'ils soient bien suivis, bien conseillés, on y va doucement, mais surtout, surtout, c'est l'arrêt du sucre. Un petit mot sur la maladie d'Alzheimer, quand même. Il existe un lien entre la consommation excessive de produits sucrés et même de tout ce qui est glucides raffinés, farines raffinées, etc. Et donc, un risque accru d'apparition d'Alzheimer chez les personnes qui présentent des prédispositions génétiques à la maladie. C'est-à-dire que le sucre ou les glucides, si les personnes ont une prédisposition génétique, ne peuvent pas d'un seul coup changer ces gènes-là. Mais, la plupart du temps, la maladie Alzheimer a quand même une prédisposition génétique. Et dans ce cas-là, le sucre et les glucides raffinés peuvent contribuer. Donc, l'amidon ou le sucre ajouté, la saccharose, sirop de glucose ou de fructose et même les farines raffinées peuvent augmenter le risque d'aggraver les symptômes associés à la maladie d'Alzheimer et accélérer l'apparition des plaques d'amyloïdes dans le cerveau qui caractérisent cette pathologie neurodégénérative. La publication de cette étude est parue dans Alzheimer & Dementia. Vous pouvez toujours essayer de la rechercher. Alors, sucre ou pas sucre ? Il faut savoir que nous pouvons parfaitement vivre sans sucre. Les farines raffinées aussi, des boissons sucrées, des friandises. Notre cerveau et nos muscles ont besoin de glucides pour leur énergie, ça c'est vrai. Mais nous trouvons ces glucides dans une alimentation équilibrée et saine avec des légumes et des céréales. Même avec un régime cétogène, nous en fabriquons du glucide. Il faut trouver juste l'équilibre. Un bonbon, un dessert et un peu de sucre simple de temps en temps fait plaisir et surtout évitez les excès. C'est surtout ça. Par contre, soyez vigilant en ce qui concerne les sucres cachés. Parce que là, on ne sait pas doser, on ne sait pas. Lisez les étiquettes, évitez des plats industriels. Quand vous voyez sur une étiquette des ajouts avec ose à la fin, vous pouvez être sûr que ce sont des sucres. Donc, on arrête.